Sauf qu'il est donc aujourd'hui sous mandat d'arrêt. Samia Maktouf, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate au barreau de Paris et près la Cour pénale internationale. Vous représentez aussi ici en France de nombreuses victimes d'attentats. Un mandat d'arrêt émis contre un chef d'État en exercice émis par une justice nationale, est-ce une première ? Non, pas du tout. Plusieurs chefs d'État en exercice étaient atteints. C'est l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il s'agit principalement jusque-là de mandats émis par la Cour pénale internationale. Je voudrais citer deux, l'ancien président du Soudan et actuellement en exercice, le président Poutine. Sauf que là, c'est la France qui émet ce mandat. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la CPI qui œuvre ? Écoutez, toute la justice nationale française est en droit d'émettre un mandat d'arrêt international. Elle a le droit de le faire. C'est un moyen de passer aussi en force contre l'impunité de certains. Il faudrait qu'on rappelle que très récemment, la Cour de cassation, et c'est très justement en application de ce principe qui a été dégagé par la Cour de cassation, qui est la compétence universelle. En application de ce principe de la compétence universelle, la personne qui a commis des crimes tels que vous les citiez dans votre reportage pourrait être poursuivie contre la personne, en l'occurrence le président syrien, alors même qu'il n'est pas ressortissant. La nationalité n'est pas une condition. C'est en application de la Convention de New York de 87, lorsqu'il y a une atteinte, lorsqu'il y a des tortures, il y a des traitements inhumains et dégradants. Oui, la France a le droit, la justice française est en droit d'exercer cette possibilité d'émettre un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui a commis de tels crimes. Il y a une procédure qui est engagée par la Cour pénale internationale contre Bachar Al-Assad, c'est impossible ? Ce n'est pas que ce n'est pas impossible. D'abord, la Syrie n'est pas signataire du traité de Rome, qui est l'acte fondateur de la Cour pénale internationale. En revanche, ce que la France a fait, je trouve que c'est extrêmement judicieux, et j'espère en tout cas, portera des fruits, même si c'est judiciairement difficile de l'arrêter et de le faire venir. Il faut qu'il y ait une convention. Pour impossible, non ? Ce n'est pas impossible. Vous savez, le président du Soudan à l'époque, El-Bechir, lorsqu'il était en Afrique du Sud, on a tenté de l'arrêter. Le Soudan n'était pas signataire du traité de Rome, mais l'Afrique du Sud a tenté, a réfléchi, mais le temps de la réflexion a permis à ce président de s'évader. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le mandat émis par la CPI, c'est nos institutions qui fonctionnent, et fonctionnent très très bien, et je ne peux que m'en féliciter. Et vous y voyez quel message ? L'impunité n'existe plus ? C'est un message aussi de soutien aux victimes, nombreuses victimes syriennes ? C'est le soutien aux victimes, c'est la fin de l'impunité. Il y a une ligne rouge aujourd'hui. Oui, la France poursuivra toute personne qui aura commis des actes, qui en application de la Convention de New York seraient inhumains, dégradants, et portent atteinte directement à l'être humain, même s'il n'est pas ressortissant français. La guerre en Syrie, la guerre civile a commencé en 2011. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, 12 ans, pour lancer une telle procédure ? Ce n'est pas, nous ne sommes pas, il n'y a pas de, ces actes ne sont pas imprescriptibles. Et puis vous avez vu comment le président de la Salle est en train de dire qu'il s'agit de fake news. Donc non, nous sommes dans les délais, la justice française est dans les délais, et pour émettre ce mandat, il aurait fallu, nous sommes d'un état de droit à la France, il a fallu réunir et faire les examens qu'il faut étudier, et avoir un minimum d'éléments de nature à engager une action. La France qui est le seul membre du Conseil de sécurité a lancé ce mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad, ça vous inspire quoi ? Est-ce que ça vous étonne que d'autres pays n'aient pas agi avant ? Les Etats-Unis par exemple ? Écoutez, moi j'espère sincèrement que ce que la France a fait donnera l'idée à d'autres, pour que cesse cette impunité, pour que les victimes cessent d'être mises à l'écart, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui souffrent, et des personnes sous prétexte de leur poste ou de leur responsabilité échappent à la justice, à la justice d'une manière générale, et il faut qu'il y ait une coopération entre les Etats, et c'est vrai qu'Europol ne pourra pas elle seule faire le travail, il faut qu'il y ait une coopération et un travail la main dans la main, pour arrêter ces personnes qui abusent de leur position, et qui commettent des actes condamnables. Merci beaucoup Samia Maktouf d'être intervenue sur France 24.